Sous-titrage ST' 501 L'unique occasion, je voulais par cette occasion présenter depuis la disparition de l'ange de père, c'est que nous vivons nous-mêmes au pays, une vie pénible. Nous espérons, ça dit déjà là, moi, la personne, ça dit Patrick Mouba, qu'on a accusé à tort d'une rébellion dans notre pays, nous voulons seulement attirer l'attention et nous souhaitons, nous tenons attirer. Nous avons travaillé dans notre pays dans la lettre que notre père avait laissée, qui est la lettre à Pauline, qui dit « À mes enfants que je laisse, je veux qu'eux aussi puissent participer. » Donc, nous, notre souci est que nous voulons aussi participer à la réconstruction de notre pays, qu'on cesse de nous faire ombrage, qu'on cesse de nous accuser, qu'on cesse, par des moyens détournés, nous empêcher de travailler dans notre propre pays. Les centrafricains ont des drones que les Russes viennent les donner, militaires. Chez nous, on nous interdit. Or, aujourd'hui, nous avons les présents, nous pouvons tout d'abord les avoir, parce que nous ne pouvons pas tout le temps perdre nos frères et sœurs, et Kinshasa reste sourd et muet. J'ai dit « Tous les rwandophones doivent quitter l'armée, la police et la sécurité. » C'est notre croix. Dans les autres pays, on l'a fait aux États-Unis, personne ne les condamne. Nous, ce sont ces gens-là qui sont dangereux. Ils sont toujours à la frontière. Deuxièmement, nous achetons des drones. La Rwanda attaque, nous l'attaquons jusqu'à Kigali. La Rwanda attaque, nous l'attaquons jusqu'à Tébé. Nous sommes capables. Non, on ne peut plus. Ça dit « Si on touche », moi, je dis, c'est ce langage. On doit aller jusqu'à la capitale. On a les moyens. Tous. Ça dit « En deux jours, on fait fuir de Kagame. En deux jours, on fait fuir de Moussévenis. » À ce moment-là, on a dit « On touche seulement la frontière. Un seul Congolais. » Voilà. Je ne veux pas des discours. Je vous dis, on n'a jamais, moi, je n'ai jamais parlé à mes enfants, de mon père. Parce que, que je peux lui dire ? Je peux vous le dire, entre nous, enfants de l'Humbois, on ne parle jamais de notre père. Ça dit « Nous assistons, on nous matraque avec des films. » Si tu vois quelqu'un, on dit « Style émoire colonial. » Quelqu'un dit « J'ai la dent. » C'est impuni. Et c'est l'occasion, également, que nous puissions, nous, dire, avec nos enfants, petits-enfants, qui sont une centaine, moins une centaine, l'occasion pour que nous puissions nous rendre au pays et dire, nous mettons fin à un événement qui n'aurait jamais eu lieu. Si ces Belges n'ont pas eu l'occasion d'arracher, parce qu'il y a deux dents, il n'y a pas une seule dents, il y a deux dents, il y a un dents, arracher et venir en faire un trophée en Belgique. C'est nous, je dis, il y a non, il y a également, au niveau de la famille, nos enfants, ils seront là. L'État, c'est-à-dire pour voir, pour leur présence au pays, ils seront bien présents. Oui, c'est très émotionnel, je sens en vous, alors je préférais arrêter ici pour ne pas vous amener plus loin. L'assassinat d'un diplomate, c'est un seul, mais chaque jour. Nous mourrons chaque jour, Jean Chavir, dans les bateaux, dans les bas-démiers. Mais qui sommes-nous si nous ne pourrons pas prendre des mesures drastiques et urgentes face à tout étranger qui est sur notre territoire ? Exactement. Selon votre analyse, vous êtes un peu intransigeant. Vous êtes sans ignorer que Patrice Ilumumba et Félix Antoine Chisséguedi, ils sont non-violents. Donc, je ne vois pas. Non, ça c'est la défense. C'est la défense du territoire. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise à Panama d'Afrique. Merci de nous joindre dans notre émission hebdomadaire intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de cette diaspora » animée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City, sur la Voix de la démocratie congolaise à Panama d'Afrique. Nous vous informons qu'aujourd'hui, nous avons une émission spéciale avec un invité spécial. Le thème principal de notre émission avec cet invité est « Aire du Congo, attaque à Kisangani », dit Patrice Ilumumba, cité, à qui profite cette manœuvre. Et notre sous-thème de cette émission est « Bientôt une sépulture pour le premier Premier ministre de la République de Marseille du Congo, Patrice Emery Ilumumba, assassiné le 17 janvier 1961 avec ses compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo. Que va-t-il se passer ? Nous allons en parler avec Guy Emery Ilumumba. Notre confrère Kevin Inanna de Radio Capi a signé un article le 19 février 2021 intitulé « Urgent, un fils Ilumumba parmi les auteurs de l'attaque de Kisangani ». Le gouverneur de la province de Dachopo, Louis-Marie-Oualé Lufungula, a présidé le conseil de sécurité après l'attaque de la ville de Kisangani, plus précisément dans la commune de Matissi, par les miliciens armés. Le bilan de cette attaque dans la journée a été dévoilé. Le bilan provisoire est de trois morts, dont FRDC et un assaillant, trois blessés, dont deux côtés armés et 17 miliciens capturés avec leurs dépendants, c'est-à-dire neuf hommes et dix enfants. Parmi les assaillants maîtrisés, Guy Ilumumba, le dernier fils de Patrice Emery Ilumumba, et enfin, ils disent « la situation dans la ville est calme ». Bonjour, Guy Patrice Ilumumba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Bonsoir. Je tiens à signaler ici que vous êtes le Benjamin de la famille du premier premier ministre assassiné en 1961 en République démocratique du Congo par les impérialistes. La présentation de cette émission se fera par votre serviteur de tous les temps, Tonka Yébé, depuis New York City, avec la collaboration rédactionnelle Yves Lodonou de la radio Campus à Bruxelles et de Maurice Mouta-Wakilo-Agrigri à Morin, qui est notre collaborateur en Belgique. Conception et réalisation de l'émission, la voix de la démocratie congolaise par l'Ordre d'Afrique et la diffusion sera faite sur www.lavdc.net. Notre rédaction reçoit aujourd'hui Guy-Patrice Ilumumba, présumé accusé selon les sources officielles. Il faut rappeler que ce dernier n'est même pas présent sur le territoire national au moment de fait. Nous allons nous entretenir avec notre invité Guy Ilumumba dans cette émission pour cerner de quoi est-il question. Nous aborderons également d'autres dossiers sociaux actuellement ouverts, notamment sur le reste de son père et l'actualité générale de la République démocratique du Congo. Nous allons aborder, comme je l'ai dit, une thématique principale, le suivi de la sous-thématique et nous terminerons avec les questions d'actualité. Monsieur Guy et Patrice Ilumumba, j'ai une question d'entre les yeux. C'est vraiment une question personnelle d'abord. Nous avons constaté que la famille Ilumumba, vous tous, François Ilumumba, Lorrain Ilumumba, Guy Ilumumba, vous n'avez pas de poste, non, donc vous n'avez pas vécu la mobutité ou quoi ? Bonsoir, donc, Kayembe. Non, nous tous, nous portons ce qu'on appelle les preneurs d'authenticité qui nous avaient été donnés en 1972. Donc, François Lenné, c'est Tolenga. Et puis, on a Julienne, c'est Abato. Et nous avons Roland Okito. Et moi, c'est Oléko Omaniyama. Alors, nous les avons, mais d'autant plus que le régime des bobos tout lui-même est revenu, il commençait à porter lui-même des costumes, les gens ont repris leur prénom. Alors, c'est né que les enfants qui sont nés à partir de 1973, eux n'avaient pas de prénom. Mais quand on répond, dit, Patrick, c'est mon prénom que j'ai eu à mon enfance. Exact. Alors, nous avons l'actualité qui a fait que nous avons cherché vraiment comme l'épine dans le sable pour parler, puisque nous sommes tous concernés par ce nom précieux de Patricia Melumumba qui risque d'être entaché par certaines délégités. Alors, nous avons dit que non. Comme le nom de la personne a été cité, que la personne est saisissable, qu'on parle avec vous. Alors, ma question est celle-ci, M. Guy Emery. « Kisangani a fait l'objet d'une attaque armée. Des assaillants ont été arrêtés. Et, chose curieuse, après un conseil de sécurité provincial, notre confrère de Radio Okapi vous a cité nommément dans un article comme acteur de cette attaque. Nous savons que vous n'êtes pas sur place au pays, vous vivez en Occident où vous résidez avec votre famille. Dites-nous, quelle a été votre réaction en lisant l'article de Radio Okapi, M. Guy Emery ? Merci beaucoup, Don Kayembe. La première réaction a été, c'était les matins, que j'ai été appelé par un ami qui est journaliste. Il voulait tout d'abord s'assurer que je suis ici à Paris. Et quand il m'a eu, tout de suite, il a éclaté des rires en me disant « Écoute, on vient d'être arrêté à Kisangani. Où tu es à la tête d'une rébellion. Tu as voulu faire fuir le gouverneur et prendre sa place. » Il m'a dit « Écoute, à ce moment-là, je vais t'envoyer plus ou moins les liens. » Parce qu'il n'y avait pas encore les communiqués du gouverneur. Les communiqués du gouverneur est sortis les soirs. Voilà, et c'était vers 18h que je reçois à ce moment-là un ange qui appelle des Lubumbashi pour me dire « Salut, tout d'abord, salut, les appels. » C'était pour confirmer si je suis bien chez moi. Donc, les gens qui possédaient mon téléphone, ils m'ont appelé. Salut, il a dit que Lubumbashi m'a appelé pour me dire « On veut savoir où tu es. » Je lui ai dit « Mais je suis bien à Paris. » Et à ce moment-là, il m'a dit « Non. » Alors, il y a une borde, c'est où aller les gouverneurs qui, nommément, a cité dans un document que j'ai. Et là, on m'a balancé. Donc, il était vendredi soir. Mais à partir de cet appel, je crois que c'était jusqu'à 2h du matin, et il y a eu tout le monde qui était affolé, qui m'appelait. Voilà comment, moi, j'ai pu vivre les premiers jours une accusation d'un fait, d'un crime que je n'ai pas commis. Oui, dommage. Alors, selon vous, pourquoi cherche-t-on à vous associer à cette forfaiture ? Bon, moi, je veux vous donner, M. Don Kayembe, la lecture que moi j'ai également du pays, qu'il y a beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire, il y a nos frères, sœurs et parents congolais, et bien d'autres qui n'ont jamais pu l'avoir. Quand je dis « Ceci, ce n'est pas la première fois » que cela m'arrive, je dirais même que c'est la quatrième fois. Mais les trois autres fois, cela n'a pas été également évoqué. Après, je parle de l'assassinat de notre père, il y a eu une volonté délibérée de la Belgique et des États-Unis d'effacer les noms de Momba, ni ses enfants, ni également ses petits-fils autres. Vous comprendrez pourquoi mon père l'a senti et quand il a fait sortir mes frères. Parce que je dirais, moi, je suis né après. Pourquoi il les a fait sortir ? Mais mes frères sont rentrés au pays en 1992. Les 92 jusqu'aujourd'hui, ça fait 28 ans, et qui espéraient, après avoir passé 32 ans d'exil, qu'ils rentreraient dans leur pays. Parce que Momboutou venait d'être chassé. Mais, je vous dis, donc, à Yembe, pendant 28 ans, on l'air a privé du travail. Ils n'ont jamais travaillé. Et ma sœur Julienne n'a plus travaillé, qu'on a entendu, pendant deux ans, avec Laurent Désiré Kabila, qui avait pris la fille des Chombés, la fille de Kassavoubou, et la fille également des Loubomba. Depuis, plus rien. Et moi, je parle de la première expérience que je veux vivre dans mon pays, c'est en 2004, je rentre, après 24 ans d'exil, parce que moi, je suis sorti en 1980, donc j'ai vécu au pays, jusqu'en 1980. Je rentre en 2004 pour faire ma carte d'électeur, enfin, et me présenter comme candidat à la présidentielle. On va m'arrêter, on me mettra à la prison des Macalas. Les journalistes, je fais appel à quelques journalistes qui viennent, j'ai détaillé tout ce qui se passe, ils me diront, nous ne pouvons pas écrire, nous serons en danger. Donc, je vous dis déjà, dans mon propre pays, ils seront en danger. Le Parlement britannique intervient, intervient, on me relâche, je vais retourner en France, on arrête à l'aéroport, je retourne à Macalas, en tant qu'un récitiviste. Alors, toutes les conditions qui vivent, qu'on appelle un un Cheyguen Koulouna, je puis, ainsi, également, en Macalas. C'est l'intervention, également, des affaires étrangères de la France que j'ai pu sortir. Ça, c'était, donc, les deux fois ce que j'ai ressenti. Et, revient en 2011, il y a une attaque, c'est-à-dire, l'armée régulière attaque le secte Nzam et Malam à 173 kilomètres de Tissangani. Et là, ils vont arrêter le chef qui s'appelle Moïse les Libérateurs. Mais dans l'article qui est apparu à Tissangani, et c'est bien écrit, « Gilles Wumba a pris fuite. » Donc, j'étais parti là-bas pour alimenter encore une rébellion. Mais c'était bien avant, à quelques mois, de la présidentielle de 2011. Par cette accusation, on cherchait, c'est-à-dire, si je rentrais pour 2011, j'essaierais déjà d'arrêter à l'aéroport de Gilles. Bon, ça, c'est la troisième fois, la quatrième. Et aujourd'hui, nous avons vu, avec l'arrivée de Félix Isseke au pouvoir, il a essayé d'aménager plus ou moins un gouvernement, dont il se rend plus ou moins apte de pouvoir gouverner seul. Il y a quatre mois, c'est là. Moi, j'avais écrit officiellement au président de la République en lui expliquant qu'en 2006, j'avais refusé de travailler avec Kabila parce qu'ils avaient pris les armes. Je ne peux jamais travailler avec ce qui ont fait fouler les sangs et congolais et que par conséquent, j'approuve sa venue au pouvoir et je pourrais travailler avec lui. Donc, je lui fais également un document de 21 pages où j'explique ma vision qui était à l'époque du Congo et comment nous pouvons arriver, c'est-à-dire les grandes lignes ou les priorités également du pays. Donc, je lui ai un genre en disant, monsieur le président, je suis disponible pour pouvoir entrer, travailler au pays. À mon grand étonnement, à une semaine, on peut dire à quelques dix jours de la formation du nouveau gouvernement, c'est là qu'apparaît une attaque des rebelles et dont mon nom est cité. Donc, pour moi, je conclurai qu'il y a une volonté manifeste à ce que les enfants de l'Umuma ne puissent jamais ou grand jamais travailler dans les pays. Oui, en tout cas, ça fait très mal, c'est vraiment marrant, une histoire vraiment rocambolesque. Alors, quand ceci est arrivé, comment votre famille a réagi aussi ? Au niveau de ma famille, je peux également expliquer qu'il n'y ait jamais eu une politique familiale. Je parle des tous les hommes politiques congolais qui aient également leur descendant, chacun de nous à son orientation et pour moi, j'ai toujours milité pour l'avènement de la démocratie de mon pays et à l'extérieur où je suis, donc j'oeuvre également avec beaucoup des Congolais. Donc, ma famille, pour eux, en premier lieu, ils ont cru que c'était vraiment moi parce qu'ils s'en sont pleins auprès des autorités et après vérification, ils ont compris « bon, je suis en France ». C'est ça. Alors, donc, on avance. Est-ce que vous avez pris contact avec les officiels de Kisangani, c'est-à-dire le maire qui est le gouverneur et puis vous avez aussi contacté Radio Capi qui a écrit cette nouvelle ? Mais tout d'abord, c'est la légèreté avec laquelle a traité l'autorité provinciale qui est les gouverneurs. On ne peut jamais, c'est-à-dire quand on arrête une personne qui porte les mêmes noms et ses déclarants-fils, on fait des vérifications. On aurait pu faire ces vérifications à Kichassa et également au niveau de la faute. On aurait pu dire les imprétendus. Donc, à partir du moment où ce sont eux qui se sont engagés et qui m'ont accusé, c'est à partir de Kichassa qu'est venu mon secours. Parce que les autorités à Kichassa, ce sont eux qui m'ont appelé. Parce que souvent nous échangeons, ils m'ont appelé et ils m'ont dit nous allons à ce moment-là téléphoner le gouverneur, il doit présenter des excuses à la famille et qu'ils puissent faire un démenti. Mais moi-même, j'ai envoyé un avocat à Kisangane qui est parti à la radio au capi. À l'issue de cet échange, j'ai fait une déclaration démentie. C'était les vendredi, mais le communiqué est sorti le lundi à la radio au capi. Oui, j'ai suivi ça. Quand vous dites que les autorités du pays sont intervenues, vous faites allégion au président Félix Antichie ce qu'il dit ou bien... Oui. Ça, c'est bon. Alors, vous êtes sur une bonne pente dans ce cas-là. M. Guy-Patrice Lumumba, vous savez qu'en Afrique, dans ce genre de dossier, les présumés accusés sont considérés toujours comme des potentiels coupables avant même tout jugement. cela veut dire qu'à l'heure où nous échangions avec vous, il subsiste de fortes chances que vous soyez arrêtés et détenus une fois que vous mettez vos pieds dans votre pays en réflexe de l'antique du Congo. Comment comptez-vous affronter cet état de fait ? Tout simplement, ce que vous dites est vrai. J'ai évoqué en 2011 ce qu'ils ont fait. En matisant, c'est-à-dire il y a toujours des journalistes qu'on paye afin qu'ils puissent glisser dans l'article c'est-à-dire donc en 2011 si je m'hasardais aller au pays, je serais déjà arrêté. Mais il y a un changement notable avec l'arrivée de Félix Sékédi. Quand je dis durant tous ces temps qu'il était également ici en exil, donc c'était en Belgique, souvent j'allais en Belgique. Nous nous connaissons et quand on se connaît et qu'on puisse échanger par des personnes également interposées, ils ont eux-mêmes vérifié. J'ai dit ce sont eux-mêmes qui m'ont appelé pour m'assurer qu'ils sont au courant ce n'est pas moi. Donc aujourd'hui, je sais si c'était dans les régimes des Kabila, j'essaierais d'arrêter si j'hazardais aller au pays. Mais pour l'instant, je crois que ce n'est plus le cas. Mais alors quand vous dites que si c'était le régime des Kabila, vous seriez dans des pétrins, les Kabilistes, les Kabila perd surtout, il s'est déclaré l'homombiste, non ? On a toujours utilisé les noms de l'homomba pour faire son fonds des commerces. Je sais très bien qu'il y a certaines personnes durant les temps qu'ils étaient en édition et j'étais avec eux qui étaient, on militait nous tous dans un même parti qui était le MNC. En général, donc ces gens s'utilisaient également l'homombiste. Mais il y a une différence aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde qui peut être, si on prend également Roger Lumbala, il s'est dit également l'homombiste. Tu comprends ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris les arbres. On prend ceux qui ont accompagné également les Abdel, qui se disent également l'homombiste. Mais ça, c'est pour tromper également l'opinion et la population. Voilà, j'ai moins les résultats si on dit également les l'homombistes. De 1947 jusqu'en l'an 2018, ils ont quitté les pays. Comment ont-ils laissé les pays ? Est-ce que Lumbaba pouvait-il gérer ces pays et les laisser dans ces états-là ? Où on trouve les jeunes sans emploi, les enfants qu'on retrouve dans la rue. Il y en a qui vivent dans des cimetières. Nos parents qui ont travaillé honnêtement sans retraite, les soldats qui vivent en Guénil, mais toutes les concessions minières sont vendues. Tout, tu comprends, dont les Congolais vivent une vie misérable dans son propre pays. Ce ne sont pas les l'homombistes. Parce qu'un l'homombiste ne prend jamais les armes pour prendre les pouvoirs. Et lui-même, Patrice et mairie de Bomba, n'a pu également les démontrer. Mombou t'offre les armes, les cabines ont fait les armes. Mombou t'es resté durant 37 ans et vous ajoutez les cabines de 1997 jusqu'en 2018, dont ils ont totalisé 21 ans. Nous avons vécu 58 ans avec deux régimes armés qui viennent avec les armes. Donc, il faut aimer regarder aux États-Unis du temps où il y avait Al-Khapod. Il régnait avec quoi ? Avec les armes. Quelle loi faisait-il ? Les raquettes en sa volonté. Et nous l'avons vécu. Nous avons les générations de nos aînés. Quand tu prends aujourd'hui quelqu'un qui a 65 ans et moins, mais ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont même pas des maisons, ils vivent encore chez eux. Tu prends la génération sous quand Kabil Abdel arrive. Combien d'entre nos ont pu réaliser les rêves de vivre en père de famille travaillé honnêtement ? Donc, tous ces temps-là, moi, j'ai dit, là où ils font des déclarations en disant nous sommes des louponbistes, j'ai dit, un louponbiste, c'est accède au pouvoir par les urnes. Il ne prend jamais les armes pour verser les sangs du peuple congolais. Voilà comment j'ai résumé cela. Exact. Alors, avant de passer sur un autre chapitre, je veux un peu poser une question de curiosité. Vous êtes prêt à aller travailler avec M. Friscius Seguel si jamais il faisait appel à vous ? Et en quelle capacité ? Quelle capacité ? Ce qui m'a intéressé à mon retour, c'est-à-dire du pays, à mon retour depuis 2007, il semblerait les plus grands problèmes que beaucoup des politiciens de notre pays ont tout d'abord ignoré, c'était tout d'abord la jeunesse. Et c'est la formation professionnelle pour les adultes. De 1960, au niveau de l'éducation nationale, a été axée sur les colons. Donc, on a beaucoup formé les diplômés qui peuvent travailler dans les bureaux. Et tous, jusqu'aujourd'hui, mais on a semblé oublié du côté technique. Et c'est ce côté technique où je trouve qu'il faut rapidement mettre en place des centres de formation dans l'étendue du pays afin que nous puissions résorber les gens qui n'ont pas eu la chance, qui ont subi les dictatures pour pouvoir travailler. Je montre seulement, quand nous étions encore au pays, du temps des Haïts, on nous envoyait des photos, des films, des films de guerre en Europe, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On a vu des bombards, des villes bombardées. Dans les années 80-80, nous sommes venus en Europe, mais toutes ces villes étaient également construites. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais il n'y a pas, il n'y a quoi. Parce que, la même situation, quand ils ont pris les pouvoirs, enfin, après la Seconde Guerre mondiale, les occidentaux, ils ont misé sur la formation professionnelle. Donc, ils ont dit les BTP en premier. On va former les maçons, les menuisiers, les électriciens, tous ces corps. Nous devons tout de suite commencer à reconstruire les écoles, les hôpitaux, les logements. Et on voit jusqu'à aujourd'hui. Non, je n'ai pas les gamins chez nous. Depuis le départ des Belges, on verra les constructions qu'ils ont laissées, les déductateurs n'ont rien fait. Il est temps en ce que nous puissions réserver rapidement dans tout l'étendue de la République, ouvrir des centres et se gêner et que l'État puisse donner du travail. On verra également, même en matière de transformation, nous importons du poulet, nous importons de tout. Mais nous devons... C'est pourquoi j'ai dit que nous devons former rapidement les jeunes en deux mois pour qu'ils puissent faire l'élevage, que ce soit au niveau des bœufs, des poules, la pêche, autre, je ne sais pas, tout est pour la formation. Il y en a beaucoup de 16 ans à 50 ans au Congo, tu trouves beaucoup de millions de personnes sans formation. C'est pourquoi je dis, moi, dans mes projets que j'ai ajoutés et c'est celui-là que j'ai envoyé également au présent, Félicite, qui dit, en disant, voilà les domaines dans lesquels que moi, je souhaite les faire. Dans tout, c'est-à-dire, quand vous descendez en Jilly, vous faites des voitures, mais vous allez voir beaucoup de gens qui marchent. Et quand vous ouvrez même une petite boulangerie, les gens viennent vous demander du travail. Et quand tu poses, qu'est-ce que tu sais faire ? Nyon Sotou. Ils disent Nyon Sotou. Mais non, c'est vrai, ça dit, c'est Isha du boulot Nazahoua, Oibini, Nyon Sotou. Donc, ils te disent Nyon Sotou. Donc, au niveau manuel, nous pouvons encore les faire. Voilà les domaines qui me touchent beaucoup et qui est réel. Très sage, très sage, monsieur Guy, je suis très, très flatté. Je n'ai jamais entendu des gens dire ça. Je suis très, très flatté avec ça. Alors, nous continuons un peu. Revenons d'abord à la relation entre Belgique, famille Lumumba, votre famille, et la RBC. Donc, il a été annoncé que le reste ou les reliques, selon les Belges, seront retournés à votre pays et à votre famille. L'actuel chef de l'État, François Tchisekedi, a prévu la date du 30 juin 2021, soit 60 ans après les triples maîtres entre votre père et ses comparses, François Okito, Maurice Bolo et le premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, pour une cérémonie d'une nation officielle. Quelle est votre appréciation de toute cette préparation ? Je vais également expliquer la Belgique, parce que les propos étaient dits par la Belgique officielle. Ça a été annoncé. La Belgique remet la relique aux enfants des Lumumba. Ils peuvent venir les chercher au greffe. Je n'ai jamais vu que ce soit aux Etats-Unis et en France, une personne même qu'on ait pu les déterrer, la justice vous dira venez, on vous les met dans un coffre, on vous les remet. Ça a dit que ce soit la tête, vous pouvez les mettre chez vous à la maison. C'est ce que la Belgique a dit. Donc, nous allions en Belgique au greffe. Ça a dit, moi je suis ici, j'ai parté avec mon passeport, on m'a les remettées et la Belgique allait dire, nous avons remis aux enfants des Lumumba. C'est après cette annonce que mes frères qui sont sur place ont écrit au chef de l'État pour lui faire comprendre qu'il n'est aujourd'hui si là, bien que la Belgique ait utilisé ces termes, notre père est mort en fonction. Les 16 janvier, dans l'Emmanuel, parce que les 16 janvier, il y a eu qu'à ça, il y a eu mon boutou. À 16 janvier, les 16 janvier, ils étaient à la prison des Tissevilles. Ils sont partis, il y a eu une itinerie. Dans les équipes, on n'en parlait pas. Parce que, c'est à partir du 16 janvier qu'il y a eu la responsabilité d'assassiner Polo Kito Lumumba. Les 16 janvier, il y a Mogoutou, Kassavogou, ceux-là, je signe, ils sont devant la prison. Ils sont, enfin, c'est le Mumba. On lui demande de signer sa destitution et il sera libre. Il leur dit, mon pouvoir, je l'ai obtenu du peuple. Je ne parlez vous, je ne signe rien du tout. Et c'était jusqu'au 16 janvier soir. Et c'est les matins qu'on les amènera jusqu'à le Mumba pour les assassiner. Donc, notre père, jusque-là, est mort dans les fonctions officielles. Et c'est là, également, nous sommes partis voir le président Félix Jisekedi en lui disant les problèmes qui se passent en Belgique, ce n'est pas nous. Enfin que, nous venons vous les soumettre et que vous puissiez en occuper. C'est à ce moment-là qu'on a vu également les présidents s'en charger et déclarer que le 30 juin de cette année aura lieu cette cérémonie qui, jusqu'à présent, la façon que cela se prépare, nous sommes encore en discussion. Nous ne voulons pas que cela soit quelque chose de caché entre nous et le président Félix Jisekedi. Il faut également que le peuple soit au courant de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. S'ils nous vont, nous pouvons retarder ou repousser cette cérémonie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore d'entente là-dedans. Et pour l'instant, nous sommes seulement au moins apaisé que la Belgique et donner son accord en disant nous l'avons restitué. Donc, pour l'instant, nous, nous discutons. Mais qu'est-ce que vous dites ? Il n'y a pas d'entente ? Entente avec la Belgique ou bien entre vous et le gouvernement de la RDC ? Non. Mais c'est donc qu'à y avait. C'est là, nous appartiennent tout ça, pas seulement. On ne peut pas dire nous sommes nous, c'est le moins quatre, sinon je ne sais pas quoi, nous allons faire ce que nous voulons. Je crois, en me posant cette question, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il sera, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des tractations qui se font pour que nous puissions au moins apaiser les esprits. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir souffrir de cela. Ça fait des années. Bien que ce sera un point pour lequel nous allons clôturer, mais nous voulions également associer à beaucoup de personnes qui ont été également victimes. Enfin, que cela ne soit pas seulement les enfants du pouvoir, nous voulons également partager avec l'opinion publique qui sache que nous n'avons pas vendu notre paix. Je vais également ici dire qu'on ne croit pas qu'il y a un problème d'argent qu'on va nous payer. Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas histoire de la justice. Je voulais dire que le Mumba ne vous appartient pas. Il est un héros national et aussi africain et aussi mondial. Parce que tout le monde en parle, vous voyez, si vous avez un Belgié stricturement, on est en train de débaptiser certains espaces et certaines avenues du Mumba. Donc, le Mumba appartient à tout le monde. Et comme vous venez de le dire, tout le monde doit savoir ce qui se passe et de la transparence totale. Ça, c'est une bonne démarche. Je crois que tout le monde vous appuie et ce serait une bonne chose que tout le monde soit associé de l'heure au dépré dans ce que vous faites. Merci beaucoup, M. Guy émérite. Alors, cette annonce a été annoncée avec beaucoup d'envergure tant au pays qu'en Belgique. Les gens veulent savoir plus. Qu'est-ce qu'à ce niveau ici, vous pouvez dire aux gens, puisque vous dites, s'il faut ajourner, vous pouvez ajourner la cérémonie. Qu'est-ce qui bloque beaucoup pour que vous ne soyez pas encore sûrs de l'événement et il ne vous reste que quatre mois ? Je dirais, il y a eu tout d'abord la volonté du président, il a annoncé les 30 juin, mais je dis, pour l'instant, si rien n'est dit, c'est parce que moi, je dis, moi, personnellement, il y a deux points pour lesquels je ne suis pas d'accord. Dans le sens que nous devons, c'est encore en discussion pour que nous puissions les clarifier. Ok. on puisse associer également d'autres personnes qui puissent également faire préparer cet événement-là. Voilà pourquoi je ne pourrais pas pour l'instant en dire plus, mais seulement nous avons des points de friction. Tout d'abord, en disant, nous avons, au niveau de la famille, il n'y a pas que nous, ceux qui ont souffert, c'est également tous les parents, tous les frères, qu'on appelle les cousins, nous sommes également nous avons souffert. Nous avons également la communauté Tétela qui annonce jusqu'à présent qu'ils ne sont pas au courant rien du tout. Donc, c'est fait à trois personnes. Mes frères ont vécu durant, on peut dire l'air en France à l'espoir, qui sont retournés au pays. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est les traditions, même quand on appelle aux... On appelle à tout ça. Comprend, ce sont des choses où mon souci, c'est de partager des faits parce qu'il y a cette pression au niveau également de cette communauté qui disent nous voulons également être un souci. C'est là, on pourra peut-être dans un ou deux mois trouver une entente afin que la cérémonie du 30 juin ait lieu dans un esprit apaisé. Exact. Alors là, c'est très bien, vous êtes très ouvert, c'est une bonne chose. Nous avançons, alors parlons un peu de la RDC maintenant, nous avons parlé de ces situations et je sens un peu de l'émotion dans vous. Maintenant, parlons de la RDC. La RDC, votre pays, fait face à une sécurité grandissante et récemment, le lundi dernier, le 22 février 2021, le convoi de l'ambassadeur italien Luca Antonazio a été attaqué et ce dernier était dans un convoi de programme mondial alimentaire qui a été pris à l'embuscade dans lequel il est tombé victime des miliciens du Nord-Kivu. Lui et son chauffeur seront tués. Ce n'est pas la première fois que des diplomates sont assassinés dans votre pays, la RDC. Il y a également le rapport Mapping qui n'est pas mis en œuvre à ce jour, monsieur Guy Patrice. Finalement, quels sont les auteurs de ces ignobles assassinats, meurtres, mutilations, etc., qui dérangent beaucoup ce pays-là ? Alors, moi, je reviens un peu en disant lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des japonisants qui étaient, il y avait la nationalité américaine. Quand les États-Unis sont entrés en guerre avec le Japon, ils ont pris tous les natifs japonais, on les a parqués dans un désert en disant qu'on ne sait jamais, ils peuvent avoir des sympathies avec le Japon. Nous avons dans notre armée, dans la sécurité, dans la police, des Rwandais, des Tutsis et qui sont là-dedans. Nous sommes les seuls problèmes que nous avons avec les Tutsis parce qu'en Ouganda, il y a les Tutsis. En Rwanda, il y a les Tutsis. Nous devons appliquer la même chose dans l'armée, dans la sécurité, dans la police. on sort tout 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 Rwandais. Nous nous connaissons, nous connaissons nos forces, nous connaissons nos liens et les naissances, nous devons les sortir pour que nous puissions trouver une solution. La première chose. Deuxièmement, du temps de Kabila, on a demandé, on a parlé des drones parce que tout ce qui était avec Kabila, c'était des nains devant les occidentaux, je l'ai dit. Personne n'a osé dire qu'aujourd'hui, nous pouvons nos clamer acquérir des drones. On voit les Etats-Unis sous Obama, la guerre qu'il a menée du côté d'Asie, c'était avec des drones. Ça tuait. Tout autre, on voyait. Les Centrafricains ont des drones que les Russes viennent les donner, militaires. Chez nous, on nous interdit. Or, aujourd'hui, nous avons les présents Félix Tchisekedi, nous pouvons tout d'abord les avoir parce que nous ne pouvons pas tout le temps perdre nos frères et sœurs et Kinshasa restent sourds et mûrés. J'ai dit, tous les rwandophones doivent quitter l'armée, la police et la sécurité. C'est notre croix. Dans les autres pays, on l'a fait aux Etats-Unis, personne ne les condamne. Nous, ce sont ces gens-là qui sont dangereux. Ils sont toujours à la frontière. Deuxièmement, nous achetons des drones. Les Rwanda attaquent, nous l'attaquons jusqu'à Kigali. Ouganda attaquent, nous attaquons jusqu'à Ntb. Nous sommes capables. Non, on ne peut plus. Ça dit, si on touche. Moi, je dis, c'est ce langage. On doit aller jusqu'à la capitale. On a les moyens. Tous. Ça dit, en deux jours, on fait fuir de Kagame. En deux jours, on fait fuir de Moussévenix. Ça dit, assez bon, on a dit, on touche seulement la frontière. Un seul Congolais. Voilà. Je ne fais pas des discours. Je ne vais pas voir les Américains. Les Américains sont à Kigali. Il y a l'Africain à Kigali. Ils veulent cette partie. Ils ont besoin des concessions minières, mais ils ne l'auront pas. Nous sommes adultes. l'Amérique aux Américains, les Congos aux Congolais. Et c'est nous qui avons décidé pour l'histoire de sécurité. Nous avons des jeunes. Faisons également de l'autodéfense. Donnons les arts aux jeunes. Ils sauront et même également, il y avait des services nationaux en France. Nous pouvons mettre aussi des services nationaux de façon à ce que les jeunes demain puissent et même dire, avant que l'armée nationale vienne, nous pouvons répliquer. Voilà comment je vois les problèmes de l'Est. L'assassinat d'un diplomate, c'est un seul, mais chaque jour. Nous mourrons chaque jour les gens chavirent dans les bateaux, dans les bas des liens. Mais qui sommes-nous si nous ne pourrons pas prendre des mesures drastiques et urgentes face à tout étranger qui est sur notre territoire ? Exactement. Selon votre analyse, vous êtes un peu intransigeant. vous êtes sans ignorer que Patrice Lumumba et Félix Antoine Tchiseguedi, ils sont non-violents. Donc, je ne vois pas... Non, ça, c'est la défense. C'est la défense du territoire. Pourquoi nous avons une armée ? Même la Suisse. Alors, en Suisse, ils ont des armes. Tout Suisse a l'arme. J'ai vécu en Suisse. Ils ont des armes dans la maison. On fait les services militaires jusqu'à la date de 50 ans. On prend ces moments-là, on rend les armes. Mais je crois aujourd'hui... Demande des Congolais qui sont en frasin. Combien on a tué ? On a refoulé. Nous avons un Angola, pareil. Au Zambie, pareil. Au Rwanda, pareil. Je crois que les devoirs également des chefs de l'État ou l'État-major, c'est de défendre les territoires tout Congolais. Donc, quand je dis on touche à un, nous faisons d'accord. Alors, abandonne d'abord cette partie-là. Parlons un peu de l'actualité, c'est qu'il s'est fait actuellement. Après les consultations de l'Union sacrée de la nation et la facilitation, les changements du bureau de chambre et du Sénat, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekébi, a nommé un nouveau Premier ministre du nom de Saman Lukonde-Kengé. Quelle est votre lecture de la situation sociopolitique à trois ans de la fin de quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekébi ? Moi, je suis déjà satisfait de la nomination du nouveau Premier ministre et j'ai espoir que nous puissions voir des personnalités qui viendraient avec un programme pour pouvoir diriger. J'ai dit, il y a la continuité de l'État. Il n'y a pas que les trois ans. Il y a certains programmes qu'on peut également mettre en place. Je crois, le programme qui sera pour moi également très important est la formation professionnelle parce que tous les gens qui vont dans toutes les provinces, ils disent nous voulons les socials. Ce n'est pas un pays communiste. Le seul, prenons l'argent public que nous puissions faire des centres. Le 2 milliards qu'on a voulu donner aux enseignants gratuitement, c'est une dette. Je préfère que les 2 milliards renouvelons les centres des formations. Qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient là-dedans et au bout de quelques temps, nous aurons plus ou moins la paix sociale parce que quand il y a la formation, il y a du travail, il y a également au niveau une baisse de l'inflation. Là, deuxième, je parle des réformes qui sont les plus importantes. Beaucoup des mafieux dans l'administration, tout le temps des détournements des millions. Il y a, on vient encore détourner 12 millions. Tu comprends ? Un quelqu'un avec des cheveux blancs, tout ça, des mafieux. Ça dit, ils sont partout, même au sein de l'armée. La réforme de l'administration, nous sommes assez nombreux. Vous êtes aux États-Unis, nous voulons rentrer, nous sommes tout capables. Les bons investisseurs, ce sont les Congolais, indépendamment de l'histoire des nationalités. Donc, la réforme de l'administration publique en fait que nous puissions dégraisser ou savoir ce n'est pas l'administration qui crée des emplois, mais au niveau également de faire travailler les pays. Donc, il y a des réformes. Deuxièmement, troisièmement, je dirais nous devons veiller également aux personnes handicapées et faibles. Il y a beaucoup de nos parents qui ont travaillé. Honnêtement, ils n'ont pas de retraite. Il est temps à ce que nous puissions aussi penser à eux. Ne serait-ce que si on fait comme en France, on fait la loterie nationale, on puisse faire une loterie, c'est-à-dire nationale, et qui s'étend ses bénéfices. nous puissions le faire pour les personnes âgées, en ce sens qu'on doit les assister au niveau de la maladie, au niveau également des logements. Ce sont nos parents. Nous en souffrons. On ne peut pas parler, c'est moins de ça, mais ils sont là. Nous voulons voir aussi les handicapés, parce que les handicapés sont également victimes. Nous devons veiller également à eux et à toute forme. Je parle, voilà moi les trois axes que je trouve le plus intéressant pour le prochain gouvernement. Bon, je ne suis pas la détente, mais au moins je donne l'avis. Je dis, ce n'est pas la tête des personnes ni leur diplôme, mais c'est ce qu'on nous annoncera parmi la grande mesure qui va apaiser la population. OK. Alors, M. Guy Lumumba, je suis presque à la fin de cette interview, mais je voudrais savoir, est-ce que les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Patrice et Mireille Lumumba sont-ils attendus le 30 juin 2021 à Kinshasa également? C'est l'occasion, l'occasion à ce que nous puissions partir avec eux. Je vous dis, on n'a jamais, moi je n'ai jamais parlé à mes enfants de mon père, parce que que je peux lui dire? Je peux vous le dire, entre nous, enfants de Lumumba, on ne parle jamais de notre père. C'est-à-dire, nous assistons, on nous matraque avec des films. Si tu vois quelqu'un, on dit style émoi colonial, quelqu'un dit j'ai la dent, c'est impuni. Et c'est l'occasion également que nous puissions nous dire avec nos enfants, petits-enfants, qui sont une centaine, moins une centaine, l'occasion pour que nous puissions nous rendre au pays et dire nous mettons fin à un événement qui n'aurait jamais eu lieu. Si ces Belges n'ont pas eu l'occasion d'arracher, parce qu'il y a deux dents, il n'y a pas une seule dents, il y a deux dents, il y a un doigt, arracher et venir en faire un trophée en Belgique. Non, c'est nous, je dis, il y a non, il y a également au niveau de la famille, nos enfants, ils seront là. L'État, c'est-à-dire pour voir, pour leur présence au pays, ils seront bien présents. Oui, très émotionnel, je sens en vous, alors je préférais arrêter ici pour ne pas vous amener plus loin. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin, M. Guy, Patrice, quel est votre message à l'endroit du peuple congolais et de tous les Africains qui louent beaucoup et qui ont beaucoup d'admiration pour le premier premier ministre, Patrice Emeril Moumba, votre père? Nous dirons tout simplement qu'il y a, je ne sais pas si vous m'entendez, parce qu'il y a c'est-à-dire l'unique occasion, je voulais par cette occasion présenter depuis la disparition de nos repères, c'est que nous vivons nous-mêmes au pays, une vie pénible. Nous espérons, ça dit déjà là, moi, la personne, ça dit Patrice Moumba, qu'on a accusé à tort d'une rébellion dans nos pays, nous voulons seulement attirer l'attention et nous souhaitons, nous tenons à travailler dans notre pays dans la lettre que notre père avait laissée qui est lettre à Pauline qui dit à mes enfants que je laisse, je veux qu'eux aussi puissent participer. Donc, nous, notre souci est que nous voulons aussi participer à la reconstruction de notre pays, qu'on cesse de nous faire ombrage, qu'on cesse de nous accuser, qu'on cesse par des moyens détournés, nous empêcher de travailler dans nos propres pays. Et le mot, j'aimerais peut-être qu'il y ait également la même émission que je vienne chez vous, peut-être dans les semaines ou dans les mois qui viennent, en disant, au moins, je suis rentré que je n'ai plus de travailler dans mon pays. Exact. Alors, c'est comme vous l'avez dit, je voulais le dire aussi dans ma conclusion, espérons que nous allons vous retrouver un peu très très prochainement, ce n'est pas la première fois ou la dernière fois que vous soyez ici, donc c'est le début du commencement. Alors, nous voudrions vraiment vous remercier d'avoir répondu positivement à notre appel pour passer sur cette antenne. Je pense que beaucoup de Congolais vont vous suivre et nous allons vous remercier surtout après le 30 juin pour faire encore la sommation de cette situation. Ce sera un deuil mondial, surtout africain, puisque partout les Africains en parlent. Alors, il ne me reste plus que de vous remercier et espérons que prochainement, vous aurez encore l'occasion de venir sans embâche. Et il fait tard chez vous de là-bas. Merci beaucoup, monsieur Guy Emery-Lumumba. Merci beaucoup, LADVC. Merci donc, de m'avoir accordé également la parole. Je remercie à tous les spectateurs. Vraiment, le plaisir est pour moi. Grand merci et à la prochaine. À la prochaine. Alors, chers spectateurs, vous qui nous suivez de tous les temps, nous avons reçu le fils cadet de Patrice Emery-Lumumba du nom de Guy Patrice Lumumba qui vit à Paris, qui a été accusé des torts pour une mutinérie ou une rébellion qui s'est passée à Kisangani. Vous l'avez suivi de vous-même. Nous avons parlé de cette accusation non acceptable. Nous avons parlé de leur papa et vous avez senti l'émotion en lui. Et nous avons parlé de l'actualité. Il est prêt, il est prêt aussi à contribuer via toute la famille. Il se sente aussi congolais et il se sente marginalisé, toujours attaqué par-ci par-là, mais il veut aussi participer à la construction du pays, à la gestion du pays. Alors, nous disons grand merci à Yves Le Donou qui est notre collaborateur de Radio Campus depuis Bruxelles ensemble avec Maurice Bubli Mouta Ouakilo. Merci aussi à Pascal Ntamboué qui vit en Grèce qui est notre technicien informaticien et pourquoi pas à toi José Kapajika depuis Kinshasa. Alors, je dirais qu'il me reste qu'à vous dire grand merci à votre serviteur de tous les temps de Ntamboué depuis Ntamboué Citi. En attendant, comme toujours, ciao. Sous-titrage 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 Sous-titrage